Salut c'est Fred, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière, c'est une vidéo technique en fait comme tu l'as vu dans le titre, c'est avitestformator.io Formator.io c'est la plateforme que j'utilise en fait pour proposer mes produits numériques, ok, pour héberger mes formations, mes prestations de services C'est là que chaque personne, si peut-être toi d'ailleurs, quand tu achètes un produit, ok, genre une formation sur mon site Et bien après tu as un espace membre qui t'est dédié, où est-ce que tu as tout ton programme de formation et tu viens avec tes identifiants et tu peux te connecter etc Voilà donc tout ça, c'est une vidéo assez technique, ok, si ça t'intéresse pas, tout cet environnement là, comment est-ce que ça marche, le site internet derrière, voilà Si tout ce truc là, vendre des produits numériques sur internet, ça c'est pas du tout ton kiff, voilà, cette vidéo va certainement pas t'intéresser, ok Et pas axée sur le développement personnel, ok, c'est vraiment une vidéo technique sur la présentation de Formator.io Je fais ça parce que moi j'ai galéré à trouver des informations, une vidéo, j'ai galéré à trouver une vidéo complète qui me présente l'intégralité de la plateforme Comment ça marche, ça veut dire quoi si je clique là, etc. Donc comme j'ai galéré à trouver ça, je me suis dit, et bien je vais la faire moi-même, tout simplement Alors, il y a une chaîne YouTube Formator.io, c'est super bien, il y a vraiment des très bons conseils L'inconvénient qu'il y a, c'est qu'en fait ils font tellement de mises à jour, ils modifient tellement rapidement en fait la plateforme Ce qui est super, vraiment c'est un point très très positif, ils sont dans une amélioration continue énorme Donc c'est vraiment top, mais l'inconvénient c'est qu'il y a des vidéos en fait sur leur chaîne YouTube Qui datent d'il y a 9 mois et qui sont obsolètes aujourd'hui Donc, d'où mon idée, j'en ai discuté avec eux, je les ai eu au téléphone Et je leur ai dit, voilà, est-ce que ça marche si je fais une vidéo de présentation Ils me disent, oui, oui, il n'y a pas de problème, avec plaisir, merci beaucoup Donc je dis, ok, super, c'est parti pour une vidéo, donc avitestformator.io Qu'est-ce que c'est que cette super plateforme, ce super outil pour vendre des produits numériques sur Internet Voilà, donc je vais te montrer ça, je regarde en fait sur un autre écran Puisque là, je te regarde à travers ma webcam, mais j'ai tout affiché sur un écran qui est au-dessus, aucun deuxième Donc c'est pour cette raison que je regarde comme ça vers le haut Et que, d'après toi, tu pourrais te dire, mais ils ne me regardent pas, c'est quoi ce délire Ok, donc voilà, quand tu vas sur, attends, je me déplace, voilà, hop, c'est mieux comme ça Donc, quand tu vas sur, tu cliques sur formator, ok, formator.io Tu vois, tu as l'adresse, ah ben non, on ne la voit pas sur la vidéo, mais c'est formator.io Et donc, tu arrives comme ça sur leur plateforme, voilà C'est 100% français, oui, alors c'est écrit en anglais, mais toujours est-il que c'est français Ils habitent en France, ils font ça, voilà, il y a une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 en français C'est un mec qui parle clairement bien, enfin, on se comprend bien, quoi, voilà C'est pas genre, t'appelles et puis c'est quelqu'un qui sait parler français, mais qui est en Irlande, tu vois, qui va te répondre Je dis ça parce que ça m'arrivait en fait déjà sur d'autres plateformes, de demander assistance, de téléphoner Et puis, j'entends quelqu'un qui est là, oui, bonjour, que voulez-vous, je comprends pas Tu vois, du coup, c'est un peu compliqué de se comprendre Alors, voilà, ici sur formator, ce qui est génial, c'est qu'il parle comme moi, voilà Donc, pour moi, c'est vachement pratique, ok Si tu parles anglais, enfin, bref, il y a peut-être des trucs plus pratiques pour toi, mais moi, en tout cas, je trouvais ça vraiment super Autre avantage aussi de formator, c'est leur prix C'est un truc de ouf C'est qu'ils sont vraiment hyper accessibles Alors, tu peux démarrer gratuitement, comme tu vois là, start for free, ok Now, start for free now Donc, ouais, ok, c'est une chose, mais bon, tu vas vite être limité, en fait Mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout Parce que, hop, bon, il y a 14 jours gratuits pour démarrer Mais, en fait, je l'ai pas là Pricing, yes, c'est ici Voilà, alors bon, là, c'est affichant en dollars, mais je te ferai voir après les tarifs en euros C'est plus ou moins, enfin, c'est assez proche de ça, quoi Donc, moi, j'ai pris le truc starter, là, à 9 Là, ils disent 9 dollars, mais moi, je le paye 9 euros par mois Et, en fait, c'est largement suffisant, si tu veux, pour démarrer une activité en ligne Proposer des formations Voilà, là, t'as une boutique, t'as un blog Tu peux proposer jusqu'à 3 formations en ligne Jusqu'à 20 articles Une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 en français Voilà, tu peux modifier tes pages T'as un site qui est anglais et français à la fois Voilà, t'as des pages de capture, des pages de lien Tu peux en faire 5, 20, pardon 5 pages de capture, comme c'est écrit là T'as un nom de domaine aussi personnalisé Voilà, après, ensuite, si tu veux vraiment un Moi, pour l'instant, mon site, c'est osvivretavie.formator.io Mais si je veux le personnaliser en mode osvivretavie.com Voilà, rien ne m'empêche d'acheter ce nom de domaine ailleurs Et de le faire mettre en place via l'assistance de Formator.io Comme ils le disent, en fait, tu verras tout à l'heure Ils disent, si tu veux mettre ton propre domaine en .com ou un truc comme ça Tu me contactes et puis on fait ce qu'il faut Voilà, ils sont hyper accessibles Voilà, il y a un truc génial aussi chez Formator C'est qu'ils ont un autorépondeur intégré Ça, c'est vraiment extra L'autorépondeur, si tu ne sais pas ce que c'est En fait, si tu veux lancer ton activité en ligne Tu vas te rendre compte que pour envoyer des emails À ta mailing list Enfin, il y a des gens, ils vont s'inscrire, etc. Tu vas te retrouver avec plein d'une grosse mailing list Et tu vas devoir communiquer auprès de ces gens Et pour communiquer auprès de tout ce monde-là en même temps Et de façon ordonnée et structurée Le plus automatique possible Il te faut un autorépondeur C'est-à-dire que c'est une plateforme Où est-ce que tu peux prévoir tout un tas de scénarios d'email en avance Et pour dire, tu sais, des fois tu te connectes sur un site comme ça Où est-ce qu'ils te disent Tiens, si tu veux mon e-book gratuit Et puis mets ton adresse mail et je t'envoie un cadeau, tu vois Et donc, ou alors tu t'inscris à une newsletter ou un truc comme ça Donc ce qui se passe, en fait, quand tu vas faire ça Quand tu vas mettre ton email Tu vas rentrer ton email dans la base de données, en fait, du site De la personne qui crée le site Et en fait, tu vas rentrer dans un scénario Où est-ce que tu vas avoir tout un tas d'emails qui sont programmés à l'avance Donc tu vas en avoir un tout de suite Avec le cadeau, le lien vers le cadeau Tu vas en avoir un peut-être le lendemain Et puis peut-être deux, trois jours après Et en fait, ça c'est un système automatisé Et donc qu'on peut créer à partir de ce qu'on appelle un auto-répondeur Ça te sert à gérer tes emails Et les séquences d'emails comme ça en type scénario Donc ici, dans Formator, il y a un auto-répondeur intégré Et tu vois, pour 9 euros par mois, tu as jusqu'à 2000 contacts Et tu peux envoyer jusqu'à 500 mails de newsletter par mois 500 Pour démarrer, franchement, c'est vraiment génial Tu peux créer jusqu'à 10 campagnes différentes Une campagne, c'est un scénario Comme je te le disais Où est-ce que la personne reçoit J1, un email J2, un email Une semaine après, elle reçoit un autre email Qui lui donne ceci Et rentrer comme ça dans tout un tas de scénarios Avec des emails en automatique Donc franchement, 9 euros par mois Tu as des auto-répondeurs Qui coûtent 15 euros par mois Et qui sont compliqués Et qui font que de l'auto-répondeur Là, pour 9 euros par mois, tu as un site complet Où tu peux proposer tes formations Et en plus, tu as un auto-répondeur intégré Enfin, c'est une bombe de chez Bombe Et 100% français Voilà, pour moi, c'est un véritable atout Donc, ce que tu peux faire aussi Tu as les transactions sécurisées Tu utilises Stripe ou Paypal Pour justement le système de paiement Ça s'installe hyper facilement Je suis bluffé par la facilité d'utilisation de la plateforme Elle est hyper bien pensée Et puis en plus, ils sont super actifs au niveau de l'assistance Donc ça, c'est un véritable plus Voilà, tu peux créer des coupons de réduction Tu peux installer Google Analytics, bien sûr Et Facebook Messenger Avoir aussi ton identifiant Facebook Enfin bref, tu peux faire plein de trucs Et c'est vraiment super Donc ça, c'est pour le prix de départ à 9 euros par mois Après, tu peux aller plus haut Là, il y a 44 dollars Mais je crois que ça fait une quarantaine d'euros Si je ne me trompe pas Tu vois, tu peux proposer jusqu'à 10 formations Au lieu de 3 Jusqu'à 500 articles Au lieu de 20 Voilà, jusqu'à 50 pages de capture Mais bon Franchement, déjà Avec 3 formations Quand tu gères bien ton truc Voilà, ça peut être suffisamment rentable Pour que tu te dises au bout d'un moment Ok, je vais passer au niveau supérieur Et ce n'est vraiment pas un problème financier pour moi De passer à ce niveau Et après, tu as le level pro Où tu dois être dans les 80 euros Je pense, si je ne me trompe pas Quand tu es en euros 88 dollars, ça doit faire 80 euros à peu près Et donc là Tu n'as aucune limite au niveau des formations Des articles Tu peux créer des webinaires aussi en ligne Directement depuis la plateforme C'est un kiff de ouf Je ne sais pas si tu connais Learnybox Learnybox C'est une super machine de guerre Pour faire ce genre de truc Mais c'est cher Et bien là, tu as la même chose 100% français Et à un prix imbattable Voilà Un prix imbattable Voilà, tout simplement Donc voilà Je vais te faire voir plus en détail À quoi ça correspond Ok Quand tu vas Donc pour t'inscrire Ce que tu vas faire Si ça t'intéresse Hop Est-ce que Ouais, voilà Il me remet là Si donc tu veux T'inscrire à Formator Pour créer ta plateforme Ton business en ligne Et proposer tes formations Tes prestations Tout en ayant un blog Et puis un autorépondeur intégré Etc Et bien écoute C'est très simple Tu vas personnaliser votre propre site Enfin donc Tu viens ici Hop Tu tapes le nom de l'URL que tu veux Moi ici Quand je suis venu la première fois J'ai tapé Ose vivre ta vie Ok Tout en attaché Du coup Du coup Point formator Point formator Point io Ça c'est automatique Une construction Comme je te l'ai dit C'est pour ça Alors que ça ne me dérange pas De faire cette vidéo maintenant Il n'y a pas de données A protéger Tu vas même dans mes contacts Le seul contact que j'ai C'est moi même Donc du coup Ça va Ça ne craint rien Je ne vais pas me faire chier A flouter la vidéo C'est ça que je veux dire Le nombre de visiteurs Sur la plateforme aujourd'hui Voilà Le nombre de ventes du jour Le nombre de ventes Les 30 derniers jours Voilà Et je crois que tu peux modifier Après tu as des stats Hop Voilà Donc Quand est-ce qu'il y a des paiements Le jour Est-ce qu'il y a eu plus de paiements Tu peux voir par semaine Par année également Bon là Encore une fois Il n'y a aucune stat d'affiché Puisqu'il n'y a aucune vente Mais pour que tu comprennes le truc Ok Tu peux aussi voir le nombre Hop De visiteurs Voilà Donc là on voit Des visiteurs C'est quoi ? C'est sur la semaine Ok Sur le mois Toi tu peux voir des données Tiens Ici Le Le 24 janvier Il y a eu 38 visiteurs Voilà Hop Ici on a eu 41 Le 2 février par exemple Bon C'est déjà quelques indicateurs de base Euh Ok Je pense que ça prend plus de sens Quand tu fais des ventes Etc C'est là que ça devient le plus intéressant D'avoir ces éléments Euh D'analyse Je vais retourner sur le tableau de bord Voilà Donc Ici Les activités récentes Merde J'ai cliqué Comme il faut pas Euh Voilà Donc nouveau inscrit Ça c'était moi en fait Qui m'étais fait un test d'inscription On va voir comment ça fonctionne Mais tu vois du coup Tu as les activités récentes C'est à dire s'il y a des gens qui viennent s'inscrire Tu le vois ici Donc tous les jours Donc tous les jours tu te connectes à ta plateforme Et tous les jours tu vois bah toutes les activités récentes qui ont eu lieu Ok Il y a aussi la petite cloche là-haut Qui te l'informe En fait quand tu cliques sur la cloche Tu vas voir les informations Qui sont similaires à ce que tu trouves ici Dans l'activité récente Sur les notifications hein Tout bonnement Voilà Donc d'autres informations Là tu as un petit kit de démarrage en fait Où est-ce qu'il te dit Des trucs de base en fait à faire Personnaliser mon compte Écrire un article Etc Voilà Envoyer un mail Et créer une page de lien Je ne l'ai pas encore fait Et tu vois j'ai déjà fait le reste Donc du coup ça le raye Et c'est intéressant Parce qu'en suivant en fait ce petit kit de démarrage Ça te permet de te familiariser à la plateforme L'outil Et puis de comprendre du coup mieux Comment est-ce que ça fonctionne quoi Voilà voilà D'avoir déjà une première ébauche Tout simplement Ok Donc ici mes factures Mes formations Voilà mes produits Voilà des petits trucs basiques Quand tu cliques ici sur mes produits Tu te retrouves donc avec tes produits Là des produits tous Ou alors des produits uniquement qui sont en ligne Ou les produits hors ligne Ok Donc ceux sur lesquels tu es en train de bosser Et qui ne sont pas encore mis publiés en ligne Ici sur les boutons bleus Tu peux ajouter un nouveau service Ou une nouvelle formation Ok Moi par exemple J'ai le coaching individuel Qui fait partie des services Ok Mais j'ai aussi dans les formations Là on va regarder tout ça Là on va regarder tout ça d'ensemble Tu vois ici j'ai une formation Et donc j'avais cliqué sur une nouvelle formation Pour faire une formation Alors la différence entre les deux C'est que Quand tu fais un nouveau service Du coup Maintenant tu n'auras pas Je vais te faire voir Quand tu vas faire Hop Voilà voilà Ici Il y a trois onglets Là on est sur mon site Ok On est sur mon site On est sur la page de vente De augmenter sa confiance De ma formation Formation Augmenter sa confiance en soi Améliorer son estime de soi Tu vois Ça te résume là Le nombre d'heures de vidéos Le nombre de modules Voilà Là il y a le prix Il y a le bouton acheter Hop Et en fait Ici il y a Trois Onglets Ok Un premier Qui reprend Finalement ce que j'ai Sur ma page d'accueil Ok Un autre ici Qui est la description Ok Si tu as envie de venir jeter un coup d'oeil Et de lire tout ça Tu es le bienvenu Quoique non Parce que quand tu verras cette vidéo La formation Elle sera retirée d'accès Pour l'instant Parce que j'ai encore des choses A maudicher Là je l'ai mis en ligne Pour la vidéo Mais je vais la retirer Après Parce que j'ai encore Des petits détails Arrête de lire de rien Avant qu'elle soit Avant qu'elle soit publiée Enfin je dis ça Mais si ça se trouve Si tu vois cette vidéo Dans un an Ça marche Voilà Donc plan de formation Voilà Et tu vois Comme là je suis Tu sais tout à l'heure Je te disais Si je clique sur Nouvelle formation Du coup Je me retrouve avec Trois onglets ici Ok Description Et le troisième C'est le plan de formation Puisque comme je suis sur une formation Je peux donc créer un plan de formation Avec des chapitres Ok T'as vu il y a plein de chapitres Et tandis que Si je suis sur Un nouveau service Un nouveau service Il n'y aurait que Il n'y aurait pas la partie Plan de formation ici Il n'y aurait que deux onglets Hop Ose-vivre-ta-vie Et description Voilà Toute la différence Elle est là Donc ici Il y aurait marqué Zéro Zéro heure Et zéro module Voilà pour L'explication De la différence Entre nouveau service Et nouvelle formation Donc si tu veux faire une formation Proposer une formation Numérique Ok Clique bien sur Nouvelle formation Nouveau service C'est donc bel et bien Un service Ok Où il n'y aura pas De chapitre De module Les gens ne vont pas Recevoir S'ils s'inscrivent A un nouveau service Ils vont pas recevoir Un identifiant Dans leur boîte mail Pour se connecter Ok Se connecter A l'espace élève Qui est là-haut Tu vois Voilà Quand ils ont leur identifiant Ils viennent sur la plateforme Ils cliquent sur l'espace élève Et hop Ils peuvent s'identifier Et accéder A la formation Qu'ils ont acheté A leur produit Ce qui est différent D'un service Voilà J'espère que c'est clair pour toi Donc Dans les produits Tu as donc Tous tes produits d'affiché Et tu peux les modifier Alors soit les afficher Ok Soit modifier le produit Ou alors maintenir Ça c'est pour Si tu veux Faire glisser ton produit Le mettre en haut Ou en bas Voilà Le déplacer Dans Dans cet organigramme Ok Et donc Si tu cliques sur Modifier Et on va aller voir Dans celui-là Hop Donc tu arrives Sur L'interface Du produit en lui-même Donc tu vois Là tu as un petit Tic éditeur Si tu veux aller faire L'éditeur visuel en direct Je vais te faire voir Ce que ça À quoi ça correspond Ici on a une petite Roue crantée Pour Des paramètres Donc c'est avoir Un coupon de réduction Intégrer quelque chose Ou supprimer carrément Le programme Tu peux supprimer Ici L'intégralité du programme Et si Je ne sais pas Ça a peut-être changé Ouais Il n'y est plus Il n'y est plus Parce qu'au début En fait Il y avait un bouton En bas Où est-ce que tu pouvais Cliquer sur le bouton Pour supprimer Mais ça Il n'y est plus Voilà Et donc A savoir Ça je l'ai appris Il y a quelques jours En fait Parce que J'avais publié J'avais mis en ligne Justement mon service Là De coaching individuel Et je Je me suis retrouvé Avec une galère D'organisation Et ce qui faisait Que Il fallait que je l'enlève Et Donc L'assistance Ils m'ont dit Wow T'inquiète En fait Quand tu cliques Sur publier Ça publie Le truc sur le site Alors je vais te faire voir Je clique sur publier Ok Formation modifiée Avec succès Là je vais Sur le site Je retourne Sur la page d'accueil Et tu vas voir Que Hop Il y a Tu vois il est là Coaching individuel Et si Je ne veux pas Qu'il apparaisse là Parce que Je me dis Comme ça m'est arrivé Hier Je me suis dit Merde Il faut que je modifie Ce truc là Je n'avais pas pensé à ça Et du coup Il faut que je change ça vite Donc je me suis dit Il faut que je l'enlève De Il faut que je l'enlève De sur internet Donc j'ai posé la question A l'assistance Hier on était Dimanche Je te fais ces vidéos On est lundi Hier on était dimanche J'ai contacté l'assistance Via messenger Je te ferai voir après Puisque Il n'est pas ici On ne voit pas sur cette page Je te montrerai après Mais il y a un bouton En fait En bas de page Tu verras tout à l'heure Où est-ce que tu peux Contacter directement Avec eux Donc je lui ai posé la question Et tout Comment est-ce que je fais Pour Que mon produit Ne soit plus visible Sur le site Parce que j'ai fait une connerie Il m'a dit Pas de problème Qu'à cela ne tienne En fait Tu cliques sur sauvegarder Au lieu de cliquer sur publier Et quand tu cliques sur sauvegarder Qu'est-ce qu'il se passe Hop Je rafraîchis la page Tac Tu vois Il n'est plus là Et voilà Donc Si tu as bien compris le truc Si tu te demandes Comment est-ce que tu fais Pour Enlever Un produit Que tu avais publié sur le site En fait C'est simple Tu appuies sur sauvegarder Et ça Ça l'enlève du site Mais ça le sauvegarde toujours Bien sûr En interne Dans ta plateforme Voilà J'espère que ça c'est clair pour toi Donc ici Après tu arrives Tu peux mettre ton titre Ok Moi j'ai mis coaching individuel Une description Une brève description Je me suis aperçu En fait Moi j'avais fait une longue description Au début Et Je n'avais pas compris Comment est-ce que ça apparaissait Mais en fait Cette description là Tu la retrouves sur le site Elle est ici Bon là c'est pas la même Mais Puisque L'exemple que je te montre C'est pour le coaching Là c'est la formation Mais toujours est-il Qu'il faut que ce soit Assez court Cette description Parce que Sinon en fait On voit pas tout Tout simplement Au début J'avais fait un truc long Et on lisait que ce qu'il y a là On ne pouvait pas lire tout le reste Ce n'était pas affiché Donc J'ai raccourci mon texte Ce qui est quand même Bah mieux Voilà Donc je te conseille Donc je te conseille D'ici de faire un texte Court Voilà Succinct Court Sinon il ne sera pas affiché en entier Tout simplement Pour afficher l'image là Ok Ajouter une image de présentation Donc l'image de présentation C'est Cette image là Ok Et c'est aussi L'image principale Ok Qui vient Bah pour présenter Ton 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 produit Ok Tout en haut Après tu peux rajouter des images Comme là A l'intérieur Mais ça c'est autre chose Je te montrerai après Euh Là pour Modifier cette image Donc C'est Ici que ça se passe Voilà Voilà tu te cliques là Hop Et puis bah tu vas sélectionner L'image de ton choix Tac Ok Catégorie Euh Catégorie Catégorie C'est Hop Je vais te faire voir C'est ce que je te disais tout à l'heure Tu peux créer des catégories En fait Et tu vois Elles apparaissent ici Catégorie Programme en ligne Catégorie Coaching Personnalisé C'est toi qui crée tes catégories Donc tu peux Hop La créer là Tu t'écris ce que tu veux Tu veux ajouter d'autres catégories Tu te cliques sur le petit plus Et tu ajoutes D'autres catégories Tu vois Programme en ligne Coaching Personnalisé Tu peux en ajouter Tant que tu veux Tu mets un nom Ajouter Et voilà Et comme ça Tu peux organiser Par catégorie Si t'as Si t'as 10 formations Selon les formations Selon ce que tu proposes Et bien Voilà C'est des fois bien D'avoir plusieurs catégories Ça permet d'ordonner les choses De structurer les choses De manière qui te convient Moi pour l'instant J'en ai que deux Puisque de toute façon J'ai que deux trucs Tu vois Voilà Ici Quand tu cliques là Avec le petit stylo C'est pour modifier Quand tu cliques là Avec la flèche C'est pour afficher Ok Donc si je clique Sur page de vente Avec le stylo Je vais pouvoir modifier La page de vente Si je clique là Ça va m'afficher La page de vente Pareil Pour la page de confirmation L'afficher La modifier Alors Juste pour te faire voir Quand je clique Par exemple Sur page de vente Ok Depuis ici J'ai un éditeur Comme ça Qui se présente Ok Je peux sélectionner Des polices La taille d'écriture En gras Italique Machin Voilà Tout un truc Un petit éditeur Qui est bien sympathique Alors Il va être amélioré Ils sont en train De bosser dessus Pour qu'on puisse Apporter Une vraie Plus value encore A nos A tes rédactions Mais c'est déjà Assez complet Tu peux ajouter Une image Insérer un extrait de code Créer un tableau Et T'as accès aussi A la source HTML Qui te permet De modifier Ce que tu veux Hop Tu vois Moi là On voit en bas Début de Attends Je vais te le surligner Puisque c'est peut-être Début de Widget Calendly Hop En fait J'ai inséré Un morceau de code Dans le code HTML Pour avoir mon agenda En ligne Tu vois Tu peux insérer Insérer du code Enfin modifier le code C'est vachement cool Donc voilà Tu peux ici Taper ton texte Comme tu veux Insérer des images Alors comme je te l'ai fait voir Tu peux insérer les images Par le bouton Images Ici Ok Mais il y a un truc Encore plus facile C'est que tu peux faire Un glisser déposé Tout simplement Donc Voilà Tu ouvres Tes images Sur ton ordinateur Tu cliques sur l'image Tu la fais glisser Pouf Tu la colles Tu la poses Sur ton document Et voilà Et il télécharge L'image Automatiquement Et le petit carré Qui est ici En fait Ca te sert A gérer Comme ça La taille de ton image Tu vois Hop Tu peux l'agrandir Comme tu veux La réduire C'est vachement pratique Après quand tu fais Un double clic Sur l'image aussi Tu as accès A quelques informations Tu peux Modifier l'URL Ca n'a aucun sens Mais tu peux modifier Le texte alternatif Ca c'est pas mal Pour référencement Moi je ne l'ai pas fait C'est un peu C'est mon choix Ca me fait chier En fait Tout simplement Pour être honnête avec toi Mais je ne mise pas là dessus Pour me faire du référencement Mais en tout cas Ca peut être un plus Pour faire du référencement Tu peux modifier aussi La taille de ta vidéo De ton image Pardon A partir de là Voilà Centrer A gauche A droite Tu peux insérer Une légende A l'image Là tu peux télécharger Une autre image A la place Voilà En vrai sur le serveur Je n'ai pas demandé A quoi ça servait Ca mais voilà Donc en double cliquant Fais double clic dessus Pouf Ca t'ouvre ça Voilà Et puis sinon Tu gères ton texte Comme tu veux Hop Ca c'est pour la partie Alors attends J'ai remonté Vite fait Bien fait Voilà Et donc Qu'est-ce que ça donne Après Je vais ouvrir Ma nouvel onglet Clac Tu vois Tu modifies Et puis après Tu peux regarder Qu'est-ce que ça donne En live Tu vas être précise En formation hors ligne Ces pages N'est visible que par vous Voilà Et donc tu peux voir Tiens le bouton acheter 60 euros Tu vois je te disais tout à l'heure 0 heures 0 module Alors Je pense qu'à l'avenir Quand on va être en prestation de service Ca va être amené à disparaître Puisque ça n'a aucun sens De mettre ça Mais bon Pour l'instant Il est encore affiché Ne pas hésiter à soumettre Des idées A l'assistance Ils sont hyper accessibles Et vraiment en quête d'amélioration Donc leur soumettre Les moindres idées C'est que du bonus pour eux Ils sont vraiment géniaux Je n'ai rien à gagner avec Formator Je ne suis pas payé Pour faire de la présentation C'est juste que J'ai galéré à trouver un site Un outil pour pouvoir proposer Ce que je propose Et à prix abordable pour moi Pour pouvoir aussi faire des prix Abordables pour vous En fait Donc Enfin pour mes clients Parce que je ne sais pas Si tu es concerné Je n'en sais rien Mais bon Donc j'ai vraiment Galéré à trouver Une plateforme Qui regroupe Tout ce que je voulais En français De qualité Qu'ils soient réactifs Enfin Plein 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 de critères Comme ça Et Et je suis tombé sur Formator Et Putain ce qu'ils sont bien Et tout à l'heure Je te disais Tu vois en prestation En prestation de service On n'a que deux onglets Tu vois Ose vivre ta vie Description On n'a pas le troisième Onglet Qui est le plan de formation Hop Et donc tu retrouves Tous tes trucs Et le widget Moi que Enfin le bout de code Que je te montrais tout à l'heure Que j'ai inséré C'est pour afficher ça Un calendrier En ligne directement Ça les gens Ils peuvent prendre rendez-vous Pour le coaching Directement Depuis Depuis Le site Alors ça C'est ce que je vais modifier En fait C'est pour ça Que je l'ai Je l'ai retirée Du Qu'elle est plus visible Sur mon site Pour l'instant Cette page Parce que je suis en train De modifier Ce formulaire En fait Je vais amener Les choses différemment Mais Mais voilà Tu peux faire ce genre De truc C'est vachement bien On va retourner Sur la plateforme Voilà La page de confirmation C'est La confirmation de paiement C'est à dire Quand tu as quelqu'un Qui a acheté quelque chose Tu vois Il clique sur achat Hop Voilà Achat confirmé Votre achat a bien été enregistré Vérifier les boîtes mail Bon tu peux modifier le texte Moi j'avais fait ça En fait Ça ne correspond pas du tout A ce que je veux Mais J'avais pas assez réfléchi J'avais pas le recul Que j'ai maintenant C'est pour ça Que ça ne correspond plus A ce que je veux Voilà Je souligne juste un truc C'est que Quand tu es sur cette page Tu vois Il y a quelques informations A relever quand même Qui sont que Tu vois Tu as le petit C Hop Ose vivre ta vie Avec formateur Etc C'est comme une marque protégée Si tu veux Tu vois Enfin moi C'est un truc qui me plaît Ça fait très pro Tu vois je trouve Le petit bouton là C'est un autre site Que j'ai pour 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 une activité De thérapeute Et coach Voilà Parce que Si tu vois cette vidéo Juste pour la notion De avis test Formateur.io Je suis thérapeute énergitien Coach en développement personnel Et j'ai décidé de me lancer Sur internet Donc c'est pour ça Que je suis là Voilà T'as les petits boutons là Youtube Facebook Ok Plus tard Il y aura d'autres boutons aussi Ils sont en train de voir Pour apporter plus de choses encore Conditions générales de vente aussi Ici Ce qui est génial d'ailleurs Je te ferai voir Quand on y sera Enfin ils sont au top Parce qu'ils ont même déjà Des conditions générales de vente De pré-établies Et ça C'est une véritable Plus-value Comparé à d'autres plateformes Qui te font payer Pour avoir des conditions Pour avoir des CGV Là ils te font pas payer T'as quelque chose Comme il m'a dit au téléphone Le mec Il m'a dit Bah en fait Vu qu'on est très spécifique A du produit De la formation en ligne Du produit numérique En ligne Les conditions générales Elles sont Elles seront pareilles Pour tout le monde Donc ils ont mis Des conditions générales De base Les mêmes pour tout le monde Qui correspondent bien A ce que tu proposes Et tu peux apporter Les modifications que tu veux Bien sûr Dedans par la suite Je te ferai voir Moi ce que j'ai fait Voilà Ici tu modifies le prix Que tu veux Là t'as l'onglet promotion Je sais pas Tu veux faire une promo Genre pendant un mois Hop Tu veux le passer à 30 euros Pouf Tu cliques Tu le mets à 30 euros Et puis voilà Voilà Tout simplement Hop Ajouter automatiquement Les tags aux membres Voilà Alors les tags Ça te permet d'avoir En fait c'est un mot-clé Qui va créer Qui va servir de lien Entre ton produit Ta page Et les emails En fait Tout ce qui est Le système d'emailing Par la suite C'est à dire que Si pour ta formation Les gens ils posent Dans tes scénarios Et dans tout ton système D'emailing derrière Tu vas pouvoir Raccrocher ton système D'emailing A un tag Un mot-clé Comme ça Et puis Que tu définis toi-même Bien sûr Et puis comme ça Ça fait la passerelle directe Entre tes emails Ton système d'emailing Et la formation concernée Les personnes en lien Dans la formation concernée Plus précisément Donc c'est vachement bien C'est très simple C'est d'une simplicité Remarquable Donc voilà Une fois que tu as fait Ce que tu veux Soit tu fais sauvegarder Et dans ce cas là Ça reste hors ligne Soit tu cliques sur publier Dans ce cas là Ça passe en ligne Voilà Ici tu as les ondes l'air Et de l'âge Et membres Membres c'est dans le cas Où est-ce que Si j'étais J'avais des membres Pour une formation Or là C'est pas une formation Peut-être qu'après Selon le type de prestation Que tu veux proposer Tu peux avoir aussi des membres Je sais pas encore C'est pas clair ça pour moi J'avoue Tu peux poser la question A l'assistance Si tu veux Et quand tu cliques Sur éditeur En fait C'est C'est Une autre Une autre approche Tu vois Tu vois ton site en direct Ta page en direct Ok Et En même temps Tu peux la modifier Donc tu peux Alors t'as les réglages Les réglages Ils sont de logos Logos Le thème Voilà Facebook Tu peux faire du javascript Du CSS Ça c'est pour les mecs Qui gèrent un peu le codage Les réseaux sociaux C'est généraliste ça Et après t'as le contenu Donc tu cliques sur l'image Pour changer l'image C'est celle là Contenu Pour changer le contenu Ok N'oublie pas de valider Moi ça m'est arrivé plein de fois De faire la connerie De modifier mes trucs Et puis De cliquer dans le vide à côté Là Pouf Et de me dire Bah ça a pas pris en compte Ma modification Bah oui Si tu cliques pas sur valider Ça valide pas En fait Tu vois Valider il est tout en bas Hop Tu scrolls jusqu'en bas Là il y a marqué Valider Et donc Tu valides Pour sauvegarder ton travail Voilà Parce que sinon Bah t'es comme une quiche Ok Bon là je l'ai pas fait Parce que j'ai rien modifié Mais si tu modifies un truc Tu cliques Tu sauvegardes quoi Sinon après tu vas faire comme moi J'ai mis un temps avant de comprendre Que si je sauvegardais pas Bah ça modifiait pas Ma modif elle était pas visible C'est ce qui m'est arrivé encore Tout à l'heure Quand j'ai Ce matin là Quand j'ai voulu modifier J'ai commencé à modifier Les informations ici Et Et en fait Bah J'ai pas sauvegardé Donc après je suis arrivé là Et je me suis dit C'est quoi ce délire Pourquoi il y est pas Bah oui Si tu fais pas valider Ça marche pas Donc voilà Plan de formation Donc affiché ou pas Voilà Si tu veux Mais là il y a pas de plan de formation Pour ce que Pour ce que je te présente là Et les réglages Quand tu cliques sur les réglages Tu retournes en fait Sur cet espace là Ok L'interface quoi Voilà voilà Donc ça C'est pour la partie Produits Ok J'avais cliqué sur modifier Comme ça Tu vois Tu peux voir ce que ça donne Tu peux cliquer aussi Pour modifier directement dessus Ici Et c'est pareil Ça t'envoie dans le réglage Pour modifier Tu vois alors là Il y a contenu Ah oui tiens C'est pas mal que je te le montre aussi Là je t'ai fait voir Pour Une prestation de service Là c'est C'est par rapport à une formation Tu vois Tout à l'heure il y avait ici Marqué réglage Et à côté il y a marqué membre Là il y a contenu en plus Ok Donc Bah pareil Voilà Là j'ai le petit texte Qui va bien Page de vente Etc Tu vois là Je prévois de le lancer en promotion Cette formation Justement pour le démarrage Le lancement C'est la première fois Voilà Je vais faire une bonne promotion Pour démarrer Voilà Parce que je pense que c'est une bonne chose De démarrer de cette manière là De communiquer comme ça Voilà Là tu peux aussi faire de l'affiliation Ça c'est super intéressant C'est à dire que Tu vois Tu peux rendre ta formation disponible en affiliation Choisissez d'afficher ou non votre formation dans Marketplace Cela permet aux affiliés de promouvoir votre formation Sans en savoir Ah oui En savoir plus via le lien dans le footer de la page Ok Hop Le footer c'est en bas Et donc Là il y a marqué affiliation Et donc Quand tu cliques là dessus Il va t'apporter plus d'informations Sur ce sujet là Et donc c'est vachement intéressant L'affiliation Si tu ne sais pas ce que c'est L'affiliation C'est à dire que Tu vas avoir Un lien En fait Tu vas rendre ta formation disponible Pour que des gens la vendent à ta place Ça c'est super En échange Tu vas leur donner un pourcentage C'est pour ça qu'ici il y a marqué Pourcentage affilié Peut-être que Tiens tu leur files 50% On fait 50-50 S'ils vendent ta formation à 100€ Et bien Ils vont toucher 50€ Et toi tu vas toucher 50€ Ce qui est pertinent C'est que ça peut te permettre De vendre beaucoup plus En fait En passant par le Différents canaux Par d'autres personnes Qui vont promouvoir à ta place Ton produit Et eux en même temps Ils sont contents Ils gagnent aussi de la thune Tout le monde est content Tout le monde est gagnant Voilà Et puis ça permet aussi Avant tout De partager comme ça Ton travail A un plus grand nombre de personnes Qui vont rentrer dans ta liste de contacts Et après ensuite Tu pourras leur proposer D'autres choses complémentaires Si tu fonctionnes de cette manière là Voilà Donc en cliquant sur le bouton Affiliation Pouf Tu peux activer Donc l'affiliation Tu sélectionnes ton pourcentage Et puis voilà C'est bête comme chou Et c'est vachement bien Donc voilà Pour ça Et comme je te le disais Ici il y a le bouton Contenu Donc tu te cliques sur Contenu Et là Tu as tout le contenu C'est là que tu vas Ajouter un chapitre Tu vois Tu te cliques sur Ajouter un chapitre Et puis Je vais te faire voir Hop Là quand tu cliques dessus Tu as le choix Un chapitre de texte Du lien De la vidéo De l'audio Du fichier Un chapitre avec des sous chapitres Tu vois Tu choisis ce que tu veux Moi j'avais fait vidéo Puisque je préfère travailler tout en vidéo Tu mets le titre Quand tu cliques là Hop Ça t'ouvre une page de dialogue Pour sélectionner la vidéo que tu veux Voilà Ici tu vas rentrer ton contenu Ok Le petit contenu en fait Qui figure Attends je vais te faire voir Comment est-ce que je peux te montrer ça Je vais te faire voir après Ce contenu Je vais te faire voir Où est-ce qu'il apparaît Parce qu'il apparaît dans la formation Donc là sur le site Je ne peux pas te le faire voir Il faut être connecté à l'espace L'espace membre Donc je te montrerai après Donc voilà Tu peux rajouter du contenu Y mettre Je ne sais pas Des liens vers une vidéo YouTube Si tu veux Tu mets ce que tu veux Du contenu Des codes sources N'importe quoi Et c'est en complément De ce que Ça fait partie de ton chapitre Ok Après tu cliques sur ajouter Voilà Et donc ça ajoute ton chapitre Aux autres chapitres Que tu as déjà créé Tu vois Le premier Introduction Après j'en ai fait d'autres Hop Il y en a 8, 9, 10 chapitres Au total Celui-là étant Un document PDF Et peut-être que tu Je te montrerai sur le site Après directement Voilà Ici tu cliques sur espace membre Voilà C'est sur les membres Donc c'est là que tu vois La totalité des membres Ok Leur email La date d'inscription Leur avancée dans le programme Où est-ce qu'ils en sont Tu vois Est-ce qu'il est module 2 Module 3 Enfin chapitre 1 Chapitre 2 Voilà Ou le pourcentage d'avancement Est-ce qu'il est à 70% 50% 100% Le montant aussi De ce qu'ils ont dépensé S'ils ont acheté la formation En promotion à 97€ Est-ce qu'ils ont acheté L'impôt hors promotion A 227€ Par exemple Pour cette formation Les actions en cours Voilà Tu peux donc voir tout ça Tu peux aussi ajouter un membre Si je sais pas T'as un pote Qui veut participer à la formation Tu vois Et que tu dis Ecoute Allez vas-y T'es mon pote Tu t'inscris gratos Tranquilou bilou Bah tu peux l'ajouter ici Voilà Tu cliques sur ajouter un membre Et puis nom Et adresse email Et ajouter Tu vois c'est très simple Et pouf Il va apparaître ici Voilà pour ça J'espère que c'est clair Si je vais trop vite N'hésite pas Tu fais pause Tu fais retour arrière Enfin tu dois connaître la mécanique J'essaie de tout passer en revue La vidéo est longue Je sais Ça fait déjà 42 minutes Mais mon but C'est de te présenter La plateforme complète Comme ça Après T'as Tu C'est t'apporter un vrai plus En fait Que moi je suis pas arrivé à trouver J'ai galéré Donc je me dis Bah J'ai envie vraiment de partager ça Moi j'aurais trouvé ça Ça aurait changé ma vie Voilà Donc ici Tu modifies Ok Là tu les affiches Si tu veux les voir Comme je te disais Là c'est pour modifier ton image La catégorie Tu vois Programme en ligne Programme en ligne Ça c'est là On est sur le site là Page d'accueil Hop Catégorie programme en ligne Tu vois Il est dedans Voilà voilà Donc on a fait tour Pour les produits Je t'ai montré Produits type nouveau service Ok Avec le coaching individuel Là pour l'exemple Une nouvelle formation Avec la connaissance La confiance en soi Pour l'autre exemple Ensuite on va passer Au bouton contact Contact ici Donc tu as Toute la liste de tes contacts C'est logique Ok Tu peux ajouter un contact Tu peux aussi gérer les tags C'est à dire que Les tags C'est ce que je te disais C'est les mots clés En fait qui sont en lien Avec ton produit Tes contacts Ta liste d'email Ok C'est le mot clé Qui va faire le lien Entre tout ça Et donc ici Tu peux gérer tes tags Tu peux en ajouter En modifier Voilà je te fais voir vite fait Tu vois tu peux créer un tag Ok Et tu peux aussi Afficher Modifier Ok Ou supprimer Un tag existant Voilà Tu vois là j'ai un contact Actif Dans un tag En coaching individuel Pouf il y a un contact Ok On va y retourner Et il est là Tu vois c'est C'est une adresse test Pour l'occasion Tu peux modifier Ton contact L'afficher Voilà La date d'ajout Tu vois il a été ajouté Le 1er février A 8h56 Tu vois Bon je ne vais pas faire afficher plus Puisqu'il n'y a qu'un seul contact Donc ça ne sert à rien Mais voilà Tu peux Ça c'est quoi Tu peux envoyer aussi Si tu as des contacts Déjà ailleurs Tu peux les exporter Tu vois Exporter CSV Si c'est ton cas Enfin tu sais donc Qu'est ce que c'est Et donc tu peux ici Par ce biais Exporter tes contacts Qui sont ailleurs Pour les amener là Voilà Exporter Non c'est prendre ceux là Pour les envoyer ailleurs Bon je ne sais pas Je ne connais pas ce truc là Moi je ne suis pas dans ce cas là Mais à mon avis Si tu cliques là dessus Tu dois connaître Si tu connais CSV Là exporté Toi tu connais C'est ta cam Voilà Sinon tu peux aussi contacter directement Ah oui je ne t'ai pas fait voir ça Hop Je me pousse J'étais devant Quand tu cliques ici C'est le messenger Pour communiquer en direct Avec Avec formateur Voilà Tu peux parler directement avec eux Je ne vais pas te cliquer dessus Parce que je ne veux pas t'afficher En fait Toutes les conversations Que j'ai eu Voilà C'est moi que ça regarde Mais tu cliques là dessus Et toi ce sera marqué Continuant en tant que Toi même Ok Et donc tu rentres directement En relation avec eux Tu peux poser des questions Tu peux aussi les avoir au téléphone C'est génial Ils sont hyper réactifs Voili voilou Donc ça c'est bon pour les contacts Après ensuite l'emailing Alors là c'est vachement intéressant Ici tu as deux catégories C'est hyper simple D'utilisation C'est hyper simplifié C'est vraiment Pour avoir fait plusieurs autorépondeurs C'est génial d'avoir pensé des choses De cette manière là Je trouve Ça facilite la vie Donc tu as les newsletters Quand tu cliques sur newsletters Tu arrives ici Ok Moi je n'ai pas une liste D'emails Comme tu peux le voir Je n'ai pas fait d'emails encore Donc ici Donc tu as le nombre d'emails Ok Et quand tu cliques là Tu auras le pourcentage Ok d'emails Lié aux emails Bon Tu as le sujet C'est l'objet de l'email La date Est-ce qu'il a été envoyé Le taux d'ouverture Et le taux de désinscription Parce que tu sais C'est une mailing list Les gens ils peuvent cliquer Pour se désabonner S'ils veulent D'accord Donc tu auras aussi ça Désinscription Pour voir Ceux qui sont S'ils se sont désabonnés Si tu veux créer un nouvel email A savoir la newsletter Oui précision C'est du mail ponctuel Ok Si tu veux envoyer un mail Comme ça Ponctuellement Ok Tiens aujourd'hui C'est lundi Hop là Il fait beau Le ciel du blouseur Je chante J'ai envie d'en parler Boum J'envoie un mail Donc je clique Voilà Sur Nouvelle email Ici tu mets l'objet De ton mail D'accord Sujet en fait Ils appellent ça sujet Mais c'est l'objet du mail C'est genre Je ne sais pas Salut les loulous La vie est belle aujourd'hui Hop J'avais envie de vous écrire Qui envoie cet email Bon bah ça c'est toi Tu vois tu peux modifier De la part de qui Est envoyé cet email Donc moi C'est de ma part à moi Ok J'aurais pu marquer Fred Mais je mets Ose vivre ta vie Je préfère Je pense que les gens Connaissent mieux ça Ok Après ensuite Tu cliques sur suivant Là tu es dans la partie L'onglet email Ok Donc tu tapes ton texte Blablabla Blablablu Ok Je t'écris Je t'écris Parce que c'est trop super la vie Et j'ai envie de te partager Un moment Unique Voilà Et tu peux ici Cliquer sur envoyer Pour te le tester à toi Tu vois Si tu veux faire un test Avant de l'envoyer à tout le monde Tu veux voir la gueule que ça Tu peux envoyer un email de test Voyez à quoi ressemble réellement Votre email En vous l'envoyant à vous même Boum Envoyer Et donc là tu vas le recevoir Dans ta boîte mail Bien sûr Et tu vas pouvoir voir A quoi ça ressemble C'est quand même pratique Avant de l'envoyer à tout le monde Ici un petit truc Apparence Ok Apparence C'est si tu coches ce truc là Tu actives en fait Le mode apparence Qui est Je vais te faire voir Qui est un truc préétabli Dans les emails En activant ça Ça veut dire que ton mail D'office Il aura Le logo D'afficher Tu vois Votre email sera écrit ici Votre logo Sera automatiquement ajouté S'il est défini Dans le cas contraire Il sera remplacé par votre photo de profil Ou alors votre nom Qu'ils le disent là Alors votre nom sera écrit à la place En bas de l'email Sera également ajouté Votre nom précédé de cordialement Cordialement Au suivant ta vie Cette apparence n'est pas imposée Ni obligatoire Elle peut être activée Ou désactivée Pour chaque mail Indépendamment Donc si tu actives Le mode apparence Ok D'office Il y aura ton logo Ou alors ta photo de profil Ou ton nom S'il n'y a rien d'autre que ça D'enregistré Qui sera affiché ici Et en bas Il y aura cordialement Et puis ton nom Ça ce sera automatique Si tu cliques ici En bleu Si tu le décoches Comme c'est le cas ici Et bien Il n'y aura pas ton logo Il n'y aura pas ces éléments Il y aura ce que tu veux qu'il y ait Voilà Tu peux vraiment personnaliser De toute façon tu peux personnaliser à fond Le truc Tu peux mettre des images Du code source Encore une fois Tu as toujours la police Les tailles Voilà Tu peux Changer la couleur du texte Surligner Mettre un lien Tu vois Hop Ajouter un mot clé Un mot Un texte avec un lien Derrière Tu sais genre Cliquer ici Hop Les gens comme ça Ils cliquent sur cliquer ici Et puis ils atterrissent quelque part Je ne sais pas T'as une vidéo N'importe quoi Donc tu fais ton mail Ok Et après Quand il est prêt Tu cliques sur suivant Et donc A qui est-ce que tu envoies Ce mail A ta liste de contacts Ok Mais est-ce que tu l'envoies A la liste de contacts En lien avec le tag Coaching individuel En lien avec Tu vois Tu peux choisir De faire les deux Ou seulement L'un des deux Ok Tu peux l'envoyer A tout le monde Ou seulement A une partie De ta liste Parce que tu peux avoir Une liste Où est-ce que tu as Par exemple Tous tes contacts Une autre liste Où est-ce que tu as Que les contacts Du coaching individuel Pour moi Et puis une autre liste Où est-ce que tu as Que les contacts Pour les formations Tu vois Comme ça Tu n'envoies pas Les mêmes mails A tout le monde Peut-être que là J'ai envie d'envoyer des mails Juste aux personnes Que je coach En individuel Pour qui je fais du coaching Personnalisé Tiens je leur envoyer un mail Hop Alors tous ceux Qui sont dans cette liste Qui sont reliés à ce tag Ils vont recevoir mon mail Si je veux l'envoyer Par contre A tous ceux Qui sont en train de suivre La formation Augmenter sa confiance Pouf Je clique dessus Et tous ceux Qui sont enregistrés En lien avec ce tag Et bien quand je vais Cliquer ici sur envoyer Ils vont tous recevoir Mon email Exceptionnel Ils vont tous le recevoir Et les autres Des autres listes Ne le recevront pas C'est pour ça Que les tags C'est vachement utile Ça simplifie énormément Le boulot Parce que tu peux définir Des groupes De contacts Comme ça C'est hyper Hyper bien C'est génial Et donc soit Tu sauvegardes ton mail Pour l'envoyer plus tard Ok Ou alors sinon Tu l'envoies Au choix Et ce qu'il y a Quand tu le Sauvegarde Et bien je retourne Là sur le truc de base C'est que Tu as du coup Des informations Ici sur les emails Qui sont Qui sont sauvegardés Et les emails Qui sont envoyés Voilà Tu vas retrouver ici Tes emails envoyés Et les emails En sauvegarde Ça tu pourras les rouvrir Et les envoyer Au moment que tu veux Par exemple Si tu veux anticiper Certaines choses À certaines newsletters Mais on est vraiment Donc sur du mail ponctuel Ok La campagne Là c'est pour les scénarios La campagne C'est vraiment autre chose Donc Ici tu as des ondlets Voir toutes les campagnes Les campagnes envoyées Celles qui sont actives Et celles qui sont en mode brouillon Qui sont donc pas actives Donc Dans l'idée Tu n'as rien d'affiché ici Tu cliques sur nouvelle campagne Je vais te faire voir Vite fait Comment ça Comment ça marche Là on va Tu as vu Il n'y a pas marqué sujet Ici il y a marqué title Ok Le titre De la campagne Ce n'est pas L'objet du mail Là c'est une série d'emails En fait Que tu vas créer Tout un scénario Et Donc tu vas créer le titre Ok Voilà J'avais fait ça Campagne newsletter Par exemple Je veux par exemple Que dès que les gens Tu vois Moi j'avais fait ça Sur mon site Il y a E-mail privé Restez au courant De mes prochaines actualités En vous inscrivant A ma newsletter Ok Les gens mettent leur email Ils valident Ils sont inscrits A ma newsletter Et ce que je veux C'est que automatiquement Ils rentrent dans un scénario Où tout de suite Ils vont recevoir un mail Avec Je ne sais pas Bienvenue par exemple Tu vois On va le faire On va le faire tout de suite Donc qui est ce qu'envoie le mail C'est pareil C'est Bibi Hop Le titre Donc campagne newsletter Moi je l'ai appelé comme ça Mais tu peux l'appeler Pierre-Paul-Jacques Chevreuil en guimauve Enfin tu l'appelles comme tu veux Et donc tu arrives là dedans Tu as vu on était dans description Là on bascule dans campagne Ajouter un email Ajouter un mail Donc Je vais rajouter un email Attends je vais pousser Hop Je vais me mettre là haut Tac Donc Je mets le sujet C'est l'objet du mail Voilà Tiens Bienvenue Merci pour votre inscription Sur Rosevivre ta vie Voilà Hop Et puis Je vais faire Tac Bienvenue Bla 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 Là tu mets ton texte Tu mets tes images Si tu veux mettre des images Voilà Je vais te faire voir Tiens qu'on peut mettre des images Hop Moi je l'ai fait en copier En glisser Glisser déposer Parce que je trouve ça Plus pratique Pour l'instant Je sais qu'ils sont en train de modifier des trucs aussi Donc Voilà Tac Je vais me le mettre là Tu vois il y a marqué le déplacement Ou sinon quand je mets le devant Il y a marqué copier Je lâche Pouf J'ai mon image qui est là Hop Elle ne me plaît pas au niveau de la taille Tiens je vais la recadrer comme ça Par exemple Voilà Juste pour que Pour que tu vois le truc D'accord Si tu veux modifier le code source Tu cliques là Voilà Tu as l'HTML Tu peux modifier l'HTML Rajouter ce que tu veux dedans Voilà Ici Tu as Day Et Hour Ok Vous devez choisir un intervalle Entre cet email Et le début de la campagne L'intervalle est toujours basé Sur la première étape de la campagne Le contact Entre dans la campagne Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que En fait A partir On part du point 0 C'est-à-dire que La personne S'inscrit en registre Là pour l'exemple Que je suis en train de te montrer Le mec qui débarque Qui vient sur mon site Il dit Ouais tiens Moi je veux être au courant Boum Il met son adresse mail Il clique sur valider A partir de là Moi quand je laisse 0 Ici 0 jour Et 0 heure Ça veut dire que Ce mail Hop Il va être envoyé Immédiatement La personne La personne s'inscrit Immédiatement Elle va recevoir Ce mail Hop Bienvenue Merci pour ton inscription Mais C'est pas tout Moi j'envie Qu'elle rentre dans un scénario Avec plus de trucs Donc je vais mettre un autre email Ok Je vais dire Je sais pas Re salut Non même pas Salut Il fait beau aujourd'hui Voilà C'est n'importe quoi C'est juste Voilà Il est beau le gâteau Ok Voilà Oui Si je fais pas La bonne correction Ça va pas Il est beau le gâteau Voilà Je lui renvoie Un autre truc Là Machin chouette Tu mets ton texte Avec ton image Et après Si je veux Tu vois par exemple Il a reçu son mail Dès qu'il s'inscrit Ok Et tiens Je voudrais qu'il reçoive Cet email là Deux heures après Donc je vais dans Hour Hop Et je mets deux heures Tu vois Je clique sur Je mets deux Voilà Donc deux heures Ça veut dire que A partir du moment Est-ce qu'il est rentré Il a mis son adresse mail Ok Qui c'est Qui Qui l'a validé ici Il rentre dans mon scénario Où est-ce que Il reçoit le premier mail Que t'as vu Merci pour ta inscription Deux heures plus tard Il va recevoir celui là Tu vois Deux heures plus tard Il reçoit Salut les bolgato Et puis Mon scénario C'est à moi de l'entretenir Donc voilà Je vais rajouter un autre truc Je sais pas Je mets n'importe quoi Et puis je veux que Il reçoive Trois jours après Un autre mail Voilà Trois jours après Hop Tu vois Trois jours après Il reçoit un autre mail Et ainsi de suite Comme ça Et en fait Tu peux enregistrer Je sais pas Tu veux faire Un scénario Avec 100 emails Tu fais ton scénario Avec 100 emails Voilà C'est 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 Géant On prend juste en compte Si t'es Avec la formule A 9 euros 9 euros par mois Du coup t'es limité A 500 mails par mois Donc prends en considération Cet élément Parce que Si t'as Si t'as 100 personnes Incrites sur ta mailing list Et que tu leur envoies A chacun 5 mails par mois Bah du coup Ca fait 500 mails par mois Tu vois Donc prends cet élément En compte Dans ta Ta structure de mail Donc voilà Et puis tu peux enregistrer Comme ça Tes 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 trucs Voilà Tes sujets Là tu veux mettre Jour 7 Ok Ok Alors attends Voilà Ca veut dire que Le 7ème jour En partant de 0 Ok Du jour d'inscription 3 jours après Il va recevoir un mail En partant du jour d'inscription 7 jours après Il va recevoir un autre mail Tu vois C'est pas 7 jours après celui-là C'est 7 jours A partir du point de départ C'est comme ça Que ça marche Ok On est toujours A partir du point 0 Du moment Est-ce que la personne S'inscrit Si par exemple T'en es A un mail Programmé Dans le même scénario 3 mois plus tard Je sais pas Et du coup Que ça fait T'es au 15ème mail Ok Et ben Ce sera 90 là Que tu mettras 90 jours Tu comprends Parce que c'est en lien Avec Toujours Avec Le 0 Le jour 0 Le jour de l'inscription Voilà J'espère que c'est clair pour toi Si dans les trucs que je te dis C'est pas très clair Tu peux me poser des questions En commentaire dans la vidéo N'hésite pas A me poser des questions C'est avec plaisir Je te répondrai Je te fais une vidéo de ouf là Trop complète Donc voilà Tu peux modifier comme ça Tous tes trucs Tu vois Créer ton scénario Ok Et ce scénario Dans destinataire C'est pareil Tu peux l'associer Au tag que tu veux Tu vois Il est Si j'ai fait un tag Par exemple Newsletter Hop Je vais l'associer Au tag newsletter Qui va reprendre peut-être Tous mes inscrits Par exemple C'est à toi de voir quoi Tu l'associes au tag De ton choix Ok A un ou plusieurs tags Comme tu veux Voilà Et idem Soit tu lances Le système Envoyé Et donc ça y est Ça publie Ton Ça met en ligne Ton système Ton scénario Que tu as créé Donc ça veut dire Que dès lors Que quelqu'un Va rentrer dans ce scénario Pouf Il va rentrer dans ce scénario Donc tous les temps Il va recevoir un mail Comme tu as prévu La date que tu as prévu Enfin au nombre de jours Après inscription Que tu as prévu Voilà Et si tu cliques juste Sur sauvegarder Bah tu sauvegardes le brouillon Ok Et puis tu peux y revenir Enfin dans tous les cas Tu peux y revenir Mais tu comprends quoi C'est une sauvegarde C'est Tu ne le mets pas en ligne Il n'est pas actif Il est juste sauvegardé Pour ne pas perdre ton travail Si tu es en pleine Élaboration De ta stratégie Voilà Donc voilà Description La campagne A quoi ça ressemble Tu vois Tu peux créer Ajouter un email Tu cliques là Pouf T'en rajoutes T'en rajoutes T'en rajoutes Tu fais ton scénario Comme tu en as envie Tu peux modifier Toujours Tu cliques sur le crayon Tu vas modifier ton email Tu cliques sur la corbeille Ça le supprime Voilà Et voilà quoi C'est super Simple D'utilisation Hyper simple D'utilisation Alors tu n'as pas le choix De l'heure d'envoi C'est vrai Il y en a qui aiment bien Contrôler l'heure À laquelle ils envoient leur mail Parce que Selon certaines études Selon ce que tu proposes Il y a des gens Il y a des gens Qui vont voir leur boîte mail À 8h du matin Et donc D'envoyer ton email À 7h du matin Eh bien Ça permet d'être sûr Qu'à 8h Ils tombent dessus Voilà Alors là pour le coup Je ne sais pas Je n'ai pas encore testé Les scénarios Avec moi-même Donc Je ne sais pas encore De quelle manière À quelle heure Est-ce que les mails Arrivent Sur Je ne sais pas encore À quelle heure Est-ce qu'ils arrivent Sur la boîte mail Je vais le tester Je vais le tester Et puis Je te dirai ça Yes Tiens Tu sais quoi Ah bah non Il faut que je reprenne J'ai trop de trucs À modifier Pour pouvoir tester ça Je ne vais pas Te faire perdre du temps Avec ce truc là Donc voilà Pour cette partie là Comme je te l'ai dit Je ne sais pas À quelle heure Les mails Sont envoyés A la rigueur Tu peux Hop Poser la question Si tu es déjà Sur formatorial Tu peux leur poser la question Ils te répondront Ils répondent vite Ils répondent vite Dans la journée Tu as une réponse Voilà Des fois Vu qu'ils ont vachement Ils bossent beaucoup Donc des fois Tu vas attendre Deux trois heures Voilà Mais ils répondent Dans la journée Tu n'attends pas Tu n'attends pas Une journée complète Tu n'as pas une réponse 24 heures plus tard Le plus tard Que j'ai dû attendre Ça a dû être Ouais Peut-être 4 heures J'ai peut-être eu Au moins Le plus tard que j'ai eu Ça devait être 4 heures Entre le moment Où j'ai posé ma question Et le moment Où j'ai eu une réponse Voilà Mais je ne suis pas tout seul A avoir un compte Chez Formator Je crois qu'on doit être De plus en plus nombreux Parce que vu le truc De ouf que c'est On ne peut être Que plus nombreux A s'inscrire sur Formator A travailler avec eux Donc voilà Je reviens à ça Alors hop Je vais quitter Ça c'est normal Qu'ils m'aient mis Cette fenêtre Parce que je n'ai rien Sauvegardé C'est pour ça Quand tu cliques sur articles Tu arrives donc Sur cette partie là Avec du coup Les articles Ok Article publié Quand tu cliques là-haut Où les brouillons En cours Avant publication C'est toujours le même système Tu verras Quand tu crées un nouvel article Hop Tu peux sauvegarder Et du coup Il n'est pas publié Ou publier Et il est publié Voilà C'est toujours la même chose Ce bouton là Sauvegarder Il permet également Il permet également Si tu as publié par erreur Quand tu cliques sur sauvegarder Ça enlève la publication De ton site Ok Mais il reste bien en mémoire Il n'est rien Rien n'est perdu Voilà Et donc ici Tu mets une image Une image De présentation Tu fais ton texte Blablabla Ici tu as la description SEO Voilà Les mots-clés Pour le référencement naturel Tu peux mettre un lien YouTube aussi Pour appuyer encore plus ton truc En ajoutant de la vidéo Là dedans Tu peux y rajouter des images Des liens Comme d'hab Le tableur Que tu as déjà vu Attends Je me pousse Hop Tiens je vais me mettre ici Est-ce que Non Il n'y a rien d'autre d'affiché là Donc Voilà Et Les articles Ça se présente comme ça Donc là il n'y en a qu'un Mais ici Tu auras tous les articles De 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 présenter Ok Tous tes articles seront là Le crayon permet de modifier Et là Permet d'afficher Et ça Ça permet d'afficher également Voilà D'afficher la page Qui contient tous les articles Et là Tu affiches uniquement L'article de ton choix Sur le site Voilà C'est pour ça qu'il y a deux types d'affichage J'affiche la page De tous les articles Ok Ça donne ça Les articles Là tu n'en vois qu'un Mais s'il y en avait plusieurs Donc tu les verrais tous là Ok Moi j'aime bien en plus Ça fait des petits blocs comme ça Ça c'est cool La personne Clique Elle peut cliquer sur l'image Sur le texte De gros texte Ou le petit lire De toute façon Même si elle clique au pif Elle va rentrer dedans Donc c'est C'est Je trouve ça bien Et donc Voilà Si tu cliques là Tu vas arriver sur cette page Que je te montrais Où est-ce que tu as tous les articles Et ici Que la page De l'article en lui-même Voilà Je crois que c'est clair Ici page Alors Ici Les pages Donc l'éditeur visuel C'est ce que je t'avais fait voir tout à l'heure Je te le remontre Tu cliques Hop Et tu arrives sur ton site Et tu peux modifier Le site En direct Mail Voilà Donc là Tu as une partie mail Alors je te ferai voir après J'aime pas trop Travailler sur cette partie là Mais bon Je te le montre quand même Mail Ici tu peux modifier Quelques réglages de mail Hop Et toujours validé bien sûr Ici tu peux modifier Des catégories Là Le type de description Est-ce que tu veux Que ce soit affiché En liste Ou en grille C'est à dire Les formations là Moi je les affiche En liste Ok Donc j'ai une formation Puis après il y en a Tu avais vu tout à l'heure Quand j'affichais l'autre L'autre elle était au dessus Donc c'est en liste Mais tu peux aussi les mettre en grille C'est à dire en bloc L'un à côté de l'autre Ok Tu en as 3 par ligne Une ligne de 3 blocs Moi j'aime bien les faire en liste J'ai essayé les 2 Je préfère en liste Mais chacun son truc quoi Voilà Voilà Ça c'est pour Pour déplacer Si je veux déplacer Le bloc formation Bon Donc voilà Ça te donne Un aperçu Il a encore des réglages Comme on avait vu tout à l'heure Les réglages généraux Voilà Je vais fermer ça Moi je préfère travailler A partir d'ici Je vais retourner dans page Donc Ça c'est quand j'ai cliqué Sur l'éditeur On a été sur le site Et il y avait Toute la colonne là Que je te faisais voir Je te montre dans ton sens à toi Sur le côté Là c'est la colonne Pour modifier les trucs Que je viens de te montrer Tu peux ici Modifier plus en détail Chaque page Donc la page d'accueil Page de lien Blog Condition générale Ici ouais Tu modifies tes conditions générales Il y a un autre endroit aussi Où tu peux les modifier Mais tu peux le faire là Ok Tu peux modifier tes formations Les pages de formation Ce sont les pages Les pages de vente Voilà Tu peux modifier les pages de capture Ici C'est là que tu vois A chaque fois que tu veux ajouter Une page de capture Tu fais ajouter Ajouter Hop Une formation Tu cliques sur ajouter Ajouter Ici Gérer ou ajouter une page Classique Ok Que tu vas nommer Du titre que tu veux Tu peux le faire là Voilà 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 Yes Tant que j'y suis Là vite fait Non je te le montrerai Au moment Je vais te parler des conditions générales Mais je vais Je vais m'embrouiller tout seul Ici Quand tu cliques Donc tu as Juste le groupe formation Ok Et là Capture Tu as juste la partie capture Les pages de capture Et tout Bah tu as toutes les pages Voilà Comme je viens de te le montrer Voilà Voilà Avec le lien Alors ici Tu as Petit bouton réglage Si tu veux faire des réglages Et éditeur Si tu veux éditer Donc modifier Ensuite Les trois petits points là Les trois petits points ici Tu as mon compte Ok Donc là Tu mets Ta photo de profil Qui doit être carré Image carré Comme ils le disent Photo de profil carré Voilà Le pseudo Le titre de page Ton adresse mail Ici Tu as La description de la page C'est ce qu'il est affiché Moi sur ma page d'accueil Tu sais Je t'avais dit Je vais attendre Je vais te faire voir Ça Voilà Sur ma page d'accueil Moi il y a ça qui est affiché Bon bientôt Ça va être modifié Ils sont en train de préparer Un super éditeur Pour aller ici Mais pour l'instant Ça s'édite comme ça On peut juste faire du texte Et puis rajouter quelques smileys Mais ça va bientôt changer Ça c'est super cool Je n'ai pas de date exacte De quand est-ce que ça va changer Comme il me l'a expliqué Le gars l'autre jour au téléphone Il m'a dit en fait Plusieurs fois On s'est avancé A donner des délais Et vu qu'ils veulent vraiment Un produit super top Du coup Ça prend un petit peu plus de temps Puis ils ont eu D'autres choses à régler Et c'est pour ça Que ce n'est pas encore prêt Mais ça ne va pas tarder Ça ne va pas tarder Ici tu peux choisir L'adresse de ta page Enfin de ton site en fait Tu vois l'adresse est affichée là Osevivretavie.formator.io Mais si tu veux Tu peux tout de suite changer L'appeler Robert Duclan Tu vois Et puis il sera Robert Duclan Formator.io Voilà Tu cliques sur terminer Pour sauvegarder Oublie jamais de sauvegarder C'est vrai que je ne le rappelle pas assez Mais n'oublie pas de sauvegarder Voilà Là il y a les trois petits points Nouveaux Ici tu vas cliquer sur ma page Donc ma page en fait Ça affiche Le site Tout simplement Voilà Quand tu cliques sur mot de passe C'est tes mots de passe L'abonnement Je vais te faire voir vite fait Donc moi tu vois J'ai un starter à 9 euros par mois Voilà Voilà Tu peux voir tes factures Contactez directement Formator Si tu veux résilier ton abonnement Voilà Ils ne te prennent pas la tête Tu veux résilier T'appelles Tu préviens Bon bah ok On résilie Et puis voilà Ici tu peux changer Tes formules Tu vois Bah ça Standard 40 euros par mois Pro 80 euros par mois C'est ce que je te disais Donc si à un moment donné Tu veux passer à la formule supérieure Parce que T'es au top Et ça déchire Bah écoute Tu viens ici Tu sélectionnes Et le tour est joué C'est aussi simple que ça Voilà Et déconnexion Si tu veux donc te déconnecter La petite molette Qui va bien ici Ça te permet de Gérer Des réglages Donc tu peux passer en mode Thème sombre C'est à dire que Moi je suis en thème clair Tu vois c'est clair C'est C'est blanc Gris Voilà Et thème sombre Bah du coup Ce sera noir Ce sera sombre C'est juste l'opposé Couleur secondaire de la page Tu peux ajouter des catégories Ici Tu vois moi j'avais Comme je te l'avais montré aussi Des catégories là Programme en ligne Coaching personnalisé Hop Tu peux donc en ajouter ici Les déplacer Les supprimer Avec la petite croix Voilà Ici aussi T'as la disposition Des formations Comme je te disais tout à l'heure Affiché en liste ou en grille Moi j'ai choisi liste Là tu mets ton logo Ta favicon La favicon C'est Le 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 petit dessin Qu'il y a à côté De Lorsque Sur l'ongelé De la page internet T'as le nom De la page Et puis il y a un petit dessin Voilà Et bien Moi c'est celui-ci Tu peux choisir ça Ici tu peux mettre Tes liens vers les réseaux sociaux Pour l'instant Il y a juste cela Mais ils sont en train de voir Justement un système Pour en proposer Beaucoup plus Parce que moi je suis Je suis sur d'autres Je suis sur Telegram VK Et Odyssée Donc tu peux rajouter Tes réseaux là Tu fais terminer Après c'est comme ça Que tu te retrouves A avoir les petits boutons Ici Tu vois Hop Tu peux cliquer là Pour aller sur Youtube Ou sur Facebook Tu peux aussi mettre Tu vois là J'ai mon site internet Voilà C'est grâce à ça Il y a aussi là Il y a les petits logos Les petits boutons Là c'est mon site Youtube Facebook Et donc c'est En rentrant mon adresse mail Enfin mon adresse L'URL plutôt Ici Et en faisant terminer Bah du coup Ca permet d'avoir Ces liens Ici tu mets ton Google Analytics Facebook Javascript CSS Condition générale de vente C'est ça que je voulais te dire Tout à l'heure Voilà Ce qui est super en fait C'est que Donc à la base T'as Ça Les conditions générales de vente Hop Et tout ce qui suit en dessous Tout est préenregistré Il y a même ton nom de site Qui est déjà préenregistré C'est vraiment génial Je t'invite quand même à relire Et à peaufiner certains détails Qui correspondent à ce que tu veux Mais c'est vraiment super Que Inclus comme ça 9 euros par mois Sans qu'il te fasse payer en plus Ou rien Il y a déjà Tout ça D'intégré dedans C'est vraiment génial Là Pour toutes les recherches Que j'ai faites Autour des conditions générales de vente Mention légale Tout ce qui est du terme L'aspect juridique Pour les sites internet J'ai fait beaucoup de recherches avant Parce que j'ai déjà eu un site Par le passé Il y a quelques années Donc je me suis brûlé le cerveau A faire mes propres conditions A connaître les textes de loi Etc Mais en fait Ici C'est très bien Pour la vente de services Ou de produits numériques Comme ça Comme on peut faire Sur la plateforme Comme moi je propose C'est parfait Ce que j'ai rajouté en plus Ce n'était pas inclus Ce sont les mentions légales Ça c'est important Il faut mettre les mentions légales Donc voilà J'ai préparé mes mentions légales Et je les ai rajoutées Au dessus des conditions générales de vente Voilà Comme ça Il y a un seul bouton sur le site Qui regroupe tout Il y a aussi Dedans La protection des données personnelles Tu vois Propriété intellectuelle La partie Bien hypertexte Et cookie Ça c'est important Protection des biens et des personnes Pour la loi RGPE RGD RGPD Voilà Donc pour être en conformité Il faut avoir Ces petites choses Voilà Tu peux venir sur mon site Et regarder ce que j'ai Et t'en inspirer Si t'en as envie Ça ne me pose pas de soucis Voilà 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 Pour ces parties là Ah oui Et quand tu vas Plus bas Là tu gères le langage de ton site C'est un site français Ta devise Donc moi c'est l'euro Le nom de domaine Si tu veux un nom de domaine personnalisé Genre Ton nom Ça s'appelle Osevivretavie.com Et bien tu vois Pour remplacer votre adresse Formator Tatata Par votre propre nom de domaine Contactez l'équipe par mail Voilà Et donc c'est simple Il le fait C'est vraiment très rapide C'est très très rapide Pour qu'il le fasse Entre le moment Est-ce que tu les contactes Et le moment Est-ce que ça s'est fait Il change le truc Il se passe quelques heures Voilà Au pire T'en as pour 24 heures Voilà Si vraiment Il y a un Je ne sais pas quoi Voilà Dans les ondlais Là-haut En haut T'as des ondlais Là on était sur ma page Là après t'as l'email La partie mail ici Tu peux sélectionner Deux trois petits trucs Tu peux désirer Demander à ce que Dans la capture D'email Tu demandes le nom Et le prénom Voilà Ca veut dire que La personne qui vient là Voilà Pour s'inscrire A ta newsletter Et bien tu peux demander Qu'il y ait son nom Et son prénom A écrire En plus de l'adresse mail Voilà Ou alors sinon Tu le décoches Et puis bah Ca demande pas Le nom et le prénom Voilà Moi je préfère demander Que l'adresse mail au début C'est très bien En plus en sélection La plupart du temps Maintenant les gens Le truc de sélection automatique Donc ils cliquent sur email Que ça propose déjà Leur email Ils cliquent sur valider Et c'est réglé Donc c'est un gain de temps Pour tout le monde Moins les gens perdent de temps Et mieux c'est Voilà Et puis après Plus tard Dans mes scénarios Si je les invite justement Je vais les inviter justement A me parler d'eux A me présenter qui ils sont Donc à ce moment là Ils me diront Qui ils sont S'ils le souhaitent Tout simplement Sans leur forcer la main Si tu veux t'inscrire Tu dois me donner ton nom Et ton prénom Moi c'est comme ça Que je fonctionne Ici Capturer les emails Sur la page de formation Donc en fait Si je décoche ça Et bien Il n'y a plus C'est en car Qui demande Qui propose De s'inscrire Ok Donc pour que ça Se soit affiché Ce que je viens de te faire voir Il faut Hop Cliquer là Pouf Capturer des emails Sur ma page de formation Alors en fait C'est sur tout le site C'est pas que sur la page D'information C'est sur tout le site Et là Tu sélectionnes en fait Le tag associé Tu vois Est-ce que je veux que Tous ceux qui vont Venir s'inscrire par là Ils soient inscrits Dans le tag Confiance en soi Ou coaching individuel Je vais en créer un nouveau Qui sera newsletter Un nouveau tag Donc ils seront tous redirigés Vers le tag de mon choix Et ici tu choisis Si tu veux que ce soit Un formulaire en bas de page C'est à dire comme moi Ici En bas de chaque page Il y a le formulaire Pour s'inscrire Ou est-ce que tu veux Que ce soit un formulaire En pop-up Sur toute la page C'est à dire Est-ce que tu veux que Si tu coches ça Et bien du coup Les personnes qui viendront Sur ton site Elles ont une pop-up Pouf Qui s'affichera comme ça Sur la fenêtre Pour dire Inscris-toi à ma newsletter Et ils seront obligés De décocher S'ils ne veulent pas s'inscrire Ou de s'inscrire directement Certaines personnes Functionnent comme ça Pour moi Je n'aime pas trop Ce genre de truc Je trouve ça un peu agressif Je n'aime pas Quand je viens sur un site Que j'ai des pop-up Comme ça Qui s'ouvrent Sur ma tronche Et qui me disent Inscris-toi C'est super Regarde C'est beau Ça me fait chier Moi je m'inscris Que si j'en ai envie Que ça a du sens Et de l'intérêt pour moi Et donc je suis dans cette démarche Avec mon site D'ose vivre ta vie De aller vers Ce qui a du sens pour toi Donc voilà Je considère que Si tu t'inscris C'est que tu en as envie Ce n'est pas parce que Je t'ai suggéré de le faire Je crois que Tu es intelligent Voilà Et que tu n'es pas un mouton Donc ici Voilà Tu fais tes modifs Et tu cliques sur terminer Toujours pour sauvegarder Je ne l'ai pas dit à chaque fois Mais toujours penser à sauvegarder Même sur Quand tu étais là Tu vois Terminer Terminer Ajouter Quand tu fais une modif Tu cliques sur terminer Pour sauvegarder Chaque onglet Chaque partie là Chaque bloc Voilà Pour trouver le bon mot A marqué terminer Tu cliques sur terminer Et ça sauvegarde Si tu ne cliques pas là Mais que tu cliques là Ça va cliquer ici Ça va enregistrer ici Mais ça ne va pas enregistrer là Voilà Donc il faut cliquer à chaque fois À chaque point Euh Voilà Donc on était dans mail Voilà pour la partie mail Compte Mon compte Mot de passe Abonnement Pardon Ça revient à ce qu'on avait vu Là avec les trois petits points Mon compte Mot de passe Abonnement Ok Paiement Ici c'est là que tu rentres Tes systèmes de paiement Moi j'utilise Stripe et Paypal J'utilise Paypal D'une autre manière Que là Parce qu'en fait ici Tu ne peux pas enregistrer Stripe et Paypal Tu ne peux pas mettre les deux En même temps C'est l'un ou l'autre Donc moi j'utilise Stripe Parce que Euh Ils sont beaucoup plus L'inconvénient de Paypal C'est que Euh S'il y a un trop fort mouvement Euh Enfin ils peuvent bloquer ton compte En fait Voilà Pour plein de raisons Ils peuvent bloquer ton compte Et te demander tout un tas De justificatifs Pour te débloquer Et pendant ce temps là Ça plante Ça peut planter ton business Qui peut se passer plusieurs jours Voire même des fois Un mois ou deux Avant de tout débloquer Et ça peut planter Ton business Donc Euh Je n'utilise pas Paypal De cette manière là Voilà Paypal je n'utilise que En check out Pour des Des options de paiement Ponctuelles Mais pour Vendre mes formations en ligne J'utilise Stripe Et euh Voilà C'est largement C'est très bien C'est très pro Et donc ici Euh Tu peux Euh Donc Rentrer Rentrer Paypal Ou Stripe Ok Et soit Tu utilises Paypal Uniquement Plutôt que Stripe Donc Il va te demander De te connecter Paypal Soit tu connectes Ton compte Stripe Ok C'est hyper simple C'est cliquer Me connecter Me connecter A mon compte Stripe Il faut que tu aies en parallèle Ouvert Ton compte Stripe Tu te sois connecté A ton compte Stripe Sur une autre page Internet Ok Et puis Et donc Quand tu vas cliquer ici Me connecter A mon compte Il va tout faire Automatiquement Voilà En 10 secondes C'est réglé Voilà Moi j'ai été surpris Je les ai même appelés Après J'ai appelé La plateforme Formator Pour leur dire C'est normal Que c'est aussi rapide Il m'a dit Ouais ouais c'est bon Attends je vérifie Ouais bah c'est bon C'est bon Voilà Ah bon d'accord C'est aussi simple que ça Ok Bon Tant mieux Donc Si tu cliques Ici J'utilise Paypal Plutôt que Stripe Tu vois il demande de mettre Ton marchand Paypal Marchand ID Et donc Tu utilises Paypal Voilà Mais comme je te dis Moi c'est pas mon cas Tu vois Vos paiements sont transférés Sur votre compte Stripe Ici Information de facturation Si tu veux Tu peux remplir ce champ T'es pas obligé Moi j'utilise Stripe Donc Stripe envoie directement Un reçu en fait Par mail A mes clients Qui reçoivent justement Le récap de ce qu'ils ont payé Et combien ils ont payé Mais ici Si tu veux Tu peux L'envoyer également Des informations De facturation Voilà Si vous complétez Tous les champs La facturation Automatique Sera activée Et automatiquement Dès que quelqu'un achète Il recevra un papier Un mail De Stripe Qui va dire Ok Voilà C'est ton ticket de caisse Voilà ce que t'as payé Et puis En plus Ils vont recevoir De formateur Une facturation Qui dira T'as payé Bienvenue Vous avez payé La somme de temps Etc Je vois pas l'intérêt De lui envoyer Deux mails Deux tickets de caisse Voilà Avec Stripe En tout cas Il n'y a pas besoin Paypal Je ne sais pas Je n'ai pas posé la question Mais avec Stripe Je sais qu'il n'y a pas besoin Donc c'est pour ça Que je n'ai pas rempli ça Voilà Donc ça c'est pour la partie Paiement Et bien écoute J'ai fait tout le tour On est à 1h23 J'ai fait l'intégralité Du tour Là on a le bouton Ah oui c'est pour dire Qu'on est sur et là Je n'ai pas un bouton Quand tu cliques là Sur formateur Ça renvoie Où j'ai pas fait ça Ça renvoie au tableau de bord Ok Voilà 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 Je crois que C'est clair C'est clair Donc ça se présente comme ça La première fois que tu viens Quand tu n'es pas connecté Je t'invite à prendre connaissance De tout ce qu'ils proposent dessus Voilà Attends là il est en anglais Mais on va faire traduire en français De toute façon quand tu vas venir Il va te présenter 2 drapeaux Il va ouvrir une pop-up Qui va dire Est-ce que tu veux français Ou est-ce que tu veux anglais Donc tu vas cliquer Sur la langue de ton choix Et il sera dans la langue de ton choix Voilà Et tu vois Il t'explique plein de trucs là Il vous donne tous les outils Dont vous avez besoin Tableau de bord Le plus intuitif jamais créé C'est trop vrai C'est trop ça Tiens tiens je vais leur faire Un bon petit coup de pub Pour finir la vidéo Oui formateur vous offre Tous les outils Dont vous avez besoin Pour développer votre activité En ligne Mais carrément Voilà Votre site Plus professionnel que jamais Gérer toutes vos pages En quelques clics Tu l'as vu C'est vraiment hyper simple Contrôler vos mails Jusqu'au bout des doigts Créer et développer Votre blog Votre blog En un clas d'oeil C'est hyper simple C'est hyper simple Je crois que tu l'as vu Au travers de la vidéo A quel point C'est accessible C'est ludique Tu vois T'as pas C'est comme là Sur l'image T'as pas 36 000 Ongelettes T'en as partout Tu vas d'entruquer de l'âge T'en as partout C'est simple L'essentiel est là Voilà Et comme ils sont En pleine amélioration Constante Tu leur poses des questions Tu leur soumets Des idées d'amélioration Ils prennent vraiment en compte Ce que tu leur dis Et c'est super quoi C'est super C'est vraiment super Tu vois Moi j'avais un souci Je te donne juste un exemple Pour moi J'avais un problème Sur Sur ma formation Avec l'affichage Dans le plan de formation En fait Le souci que je rencontrais C'est que Ici Tu vois C'est pour ça Qu'il y a les heures D'ailleurs Ici J'avais pas Quand j'avais une vidéo Qui faisait plus d'une heure J'avais juste marqué 11 minutes 47 Il y avait pas marqué Une heure 11 minutes 47 C'était pas marqué comme ça Il y avait que les minutes Et les secondes D'affichées Et du coup Je me suis dit Ah merde Et tout Comment je vais faire Alors tout de suite J'ai rajouté Sur mes lignes Sur les titres J'ai rajouté La durée Des vidéos Une heure 11 minutes 47 secondes Et puis je les ai contactés Je me suis dit T'es con Appelle-les Alors Enfin je leur ai écrit Là pour le coup Je les ai pas appelés Pour ça je leur ai écrit Et Ils m'ont dit Ouais t'inquiète Ok je m'en occupe tout de suite Y'a pas de soucis J'ai expliqué mon problème Je voudrais qu'ici Tout d'affichées Et pas seulement Les minutes et les secondes Et donc ils ont modifié Voilà dans Je sais pas L'heure qui suivait Il m'a renvoyé un message Pour me dire C'est bon c'est fait Pouf Je suis venu voir Effectivement Tout était réglé Voilà Dès que j'avais bien Une heure d'affichées Et puis les minutes et les secondes Tu vois C'est vraiment super Ils sont très très réactifs Voilà Ça c'est vraiment top Voilà donc Avec le petit bouton Là comme je te disais Tu cliques dessus Et tu peux avoir T'as une assistance 24h sur 24 7 jours sur 7 C'est génial Moi je travaille Tard Ou très tôt aussi le matin Donc c'est un vrai plus Capturer des contacts Et vendez votre formation Générer de plus en plus De contacts Et des pages de capture Personnalisables Créer et gérer Vos opt-in gratuits Pour convertir De plus en plus Ouais parce que Tu peux faire donc Tes pages de capture Et les envoyer Dans tes mails Alors je suis pas encore Là dedans Je maîtrise pas Je suis pas encore A ce stade Mais tu peux faire Des choses comme ça aussi Enfin tu C'est top quoi Créer votre site web Et vendez vos produits Vendez vos formations en ligne Vos e-books Et tous vos produits Directement depuis Formator.io Via le blog La page de lien Ou directement Depuis vos e-mails Voilà Déjà plus de 500 entrepreneurs Essayez formateur gratuitement 14 jours d'essai gratuit Voilà Le tableau de bord Le plus intuitif Enfin je vais pas te répéter Ce truc là Ils sont vraiment Vraiment top Je te dis moi J'ai rien à y gagner De faire cette vidéo Je le fais parce que J'ai galéré à trouver Quelque chose qui me correspondait J'ai vraiment galéré Et quand j'ai trouvé Formator Je me suis dit Mais mon dieu C'est formidable Voilà Donc voilà Tout y est Tout est là C'est super Écoute J'espère que cette vidéo T'a plu T'a apporté Plein de réponses Si t'as des questions S'il y a des trucs Je sais pas C'est pas clair pour toi Et que t'as des questions Hésite pas Pose moi ces questions En commentaire Je t'y répondrai Avec grand plaisir Vu que je pratique La plateforme De plus en plus Maintenant J'ai plus d'expérience Dessus Je pourrais Peut-être Te répondre à ta question Ou sinon Je pourrais la soumettre A l'assistance Et puis peut-être Qu'ils m'apporteront D'autres réponses On verra En tout cas Pose moi les questions En commentaire N'hésite pas Je suis super dispo Pour ça C'est avec grand plaisir Je te répondrai Je te remercie D'avoir été attentif A cette vidéo Elle est un peu longue Je le sais Mais je l'ai voulu Particulièrement complète Lavitestformator.io Pour moi Il est à 200% Une vraie bombe De chez bombe Qu'il faut utiliser Si tu veux Vendre des produits numériques Voilà Ebook Formation en ligne Prestation de service C'est vraiment Une top plateforme Et encore une fois Ca paye pas de mine Mais Tout le système De référencement derrière Est vraiment bien étudié Et Il y a Ils sont en constante amélioration Tout ça Là ça va être modifié Bientôt On pourra mettre des images Ou de la vidéo On va pouvoir changer les boutons Il y a Il y a plein de choses Tu fais déjà des recherches Sur la chaîne Formator.io Je te conseille d'aller voir Sur la chaîne YouTube Formator.io Tu vas voir L'évolution En l'espace d'un an Entre les vidéos C'est déjà un truc de dingue Ca va te faire te rendre compte A quel point Ils se remettent en question De ouf Et à quel point Ils sont vraiment Dans la recherche De l'amélioration Continue De toujours proposer Quelque chose Du plus intuitif possible Et le plus efficace possible Voilà Donc Vraiment Je te le répète J'ai rien à gagner Avec cette vidéo C'est juste que Moi J'ai galéré Et donc Je suis très très heureux De les avoir rencontrés De les avoir trouvés Et donc Je te le recommande Vivement Vivement De passer par eux Voilà Formator.io Et à se créer Vendez Facilement Vos formations Donc Ce coup-ci Je vais vraiment conclure Si ça t'a plu Je t'invite à liker Commenter Partager Cette vidéo Au plus grand nombre Merci infiniment Pour ton attention Jusque là J'espère Je t'ai apporté Plein de réponses Plein de trucs super Que ça va te Ça va t'aider Vraiment A te lancer Et que tu te rends compte A quel point C'est accessible Et c'est facile 9 euros par mois Putain Mais c'est un truc de ouf Même 40 euros par mois Si t'as déjà un business Que tu galères Et tout Là 40 euros par mois C'est hyper accessible Donc je t'invite vraiment A porter ton attention Là dessus Et donc A partager cette vidéo Et t'abonner Si ça te branche La chaîne à la base C'est du développement personnel Du coaching Puisque c'est mon métier Je fais une vidéo par jour Je présente Plein de choses Des trucs et astuces Voilà Donc tu peux regarder Mes autres vidéos D'ailleurs Si tu connais pas T'es le bienvenu Tu peux t'abonner Ok Comme je le disais Activer la petite cloche Pour avoir les notifications Et être informé Dès qu'il y a une nouvelle vidéo Qui paraît Et puis voilà Bref Tu connais le système Ok Je te souhaite le meilleur Je te souhaite le meilleur Parce que tu le mérites Formateur EO C'est trop de la balle Voilà Ose vivre ta vie Ok Et je te dis A la prochaine Peut-être Si ça te branche Tcha tchao 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 Sous-titrage ST' 501